... Amen. Amen. Bonsoir. Good evening. Hello. Good evening. Ok. Tout le monde va bien ? Everybody's all right. Alors avant de... On a des petits problèmes d'éclairage, hein ? C'est pas grave. Amen. Amen. Parce que Jésus est la lumière. Is Jesus the light ? Voilà. Ok. Avant de commencer, je voudrais dédicacer cette soirée à une personne qui m'a beaucoup soutenu à quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu à quelqu'un qui m'a soutenu un peu. Donc je témoigne un peu. Et dans les moments difficiles, in rough times, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. You know, Christian life is not a piece of cake. Et quand on va pas bien, cette personne a toujours été là pour moi, cette personne a toujours été là pour moi. Et je voudrais dédicacer cette soirée à Jésus. And I would like to dedicate this evening to him. Jésus. To Jesus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Can we just give him a round of applause ? Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Yes. Thank you, Jésus. 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 Sans lui, on n'a rien. Without him, we have nothing. On le dit, mais c'est la vérité. We say it, but it's the truth. Luke, chapitre 10. So let's turn to Luke, chapter 10. À partir du verset premier. Starting from verse 1. Thank you. Or, après ces choses, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. After this, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. Il leur dit, la moisson est grande. He told them the harvest is plentiful, but the workers are few. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ask the Lord of the harvest. Therefore, to send out workers into his harvest field. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Do not take a purse or bag or sandals and do not greet anyone on the road. En quelques maisons que vous entriez, dites premièrement que la paix soit sur cette maison. When you enter a house, first say peace to this house. et s'il y a là quelqu'un qui soit digne de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. If a man of peace is dear, your peace will rest on him. If not, it will return to you. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera mis devant vous, car l'ouvrier mérite son salaire. Stay in that house, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. N'allez pas de maison en maison, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui sera mis devant vous. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcomed, eat what is said before you. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, sortez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. But when you enter a town and are not welcomed, go into its streets and say, even the dust of your town that sticks to our feet will wipe off against you. Yet be sure of this, the kingdom of God is near. Je vous le dis, qu'en ce jour, Sodom sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town. Amen. The kingdom of God. So right now, we are in the UK. Aren't we? Are we in the UK here? Because the UK is a kingdom too. United Kingdom. United Kingdom, right? It's also a kingdom. And the chief of this kingdom is actually a queen. But tonight, let's talk about the king. On va parler de Jésus Christ. We'll talk about Jesus Christ. C'est lui qui règne. He's the one who reigns, right? Ici, dans ce passage. So here, in this passage, nous avons Jésus we have Jesus qui va désigner qui va choisir et envoyé en mission et envoie 70 disciples 72 disciples des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans l'histoire ? Are there any disciples de Jésus from right here ? Levez-vous, hein ? All of y'all, just stand up. You disciples of Christ, stand up. OK. Filme bien. Amen. OK. Il y a des disciples, hein ? There are disciples up in here. Plus de 70. Over 72. C'est bien. That's a good thing. C'est bien. OK. Et Jésus va leur donner une mission. And Jesus gave them a mission. Et dans cette mission, il explique une chose importante. He explained a very important thing. Que le royaume de Dieu s'approche des gens qui prêchent Christ. Is drawing near to those who are preaching Christ. Le royaume de Dieu est avec les gens qui prêchent Christ. is with those who preach Christ. Où est le royaume de Dieu ? Where is the kingdom of God ? Où est le royaume de Dieu ? Where is the kingdom of God ? Vous êtes des disciples. You are disciples. Vous êtes levés. You stood up. On vous a filmés. On vous a filmés. You are recorded. Où est le royaume de Dieu ? Where is the kingdom of God ? Il est où ? Where is it ? On a une mission. We have a mission. Et pourquoi le royaume de Dieu ne s'exprime pas en chacun de nous. So why isn't it that the kingdom of God is moving inside of us with a handful of men I'm talking about two Christians right here. An whole country can be touched. Qu'est-ce qu'on fait ? What are we doing ? Qu'est-ce qu'on fait ? What are we doing ? Où est le royaume ? Where is the kingdom people ? En Angleterre il est où le royaume ? In the UK where is the kingdom people ? Et Jésus va donner des conseils et Jésus va donner des conseils à ces personnes à ces personnes to those people et il va les envoyer et il va les envoyer et il send them out et ces gens vont aller de village en village et ces gens vont aller de village en village de ville en ville they moved around from house to house parler du royaume they spoke about their kingdom vous savez you know one thing il n'y a pas beaucoup de sujets que Jésus prêchait there are not many subjects that the Lord would talk about aujourd'hui on est dans un temps où il y a beaucoup de sujets sur la vie we're in a time where there are so many subjects the ten keys to success the seven points to become well off the seventeen keys to marriage how to build the tower of prayer the twenty-five prayers of deliverance and so on and so forth subjects over subjects over subjects comment réussir ta vie sur terre how to be successful in your earthly life comment développer ton potentiel how develop your potential comment créer ton business how create your business et on met Jésus dans tout ça and you involve Jésus in all this pourtant lorsque je lis la parole however when I read my bible il y a deux sujets que Jésus abordait there are only two subjects that the Lord would talk about Jean-Baptiste l'a fait avant lui and Job the Baptist did it before him le royaume de Dieu the kingdom of God et le nom de Dieu and the name of God personne de Jésus the person of Jesus those are the two subjects que Jésus prêchait that Jesus would preach lisez votre bible read your bible à chaque fois Jésus prêchait le royaume de Dieu every time the Lord would preach the kingdom of God le royaume de Dieu the kingdom of God le royaume de Dieu the kingdom of God rien d'autre nothing else on cherche des révélations on cherche dans l'hébreu dans le grec et on veut que Dieu se révèle comme ça à nous et on ne cherche pas à prêcher ce que lui-même prêchait on est malade on a un problème et on est disciples de Dieu and we call ourselves disciples of God verset 17 so let's read the verse 17 or les soixante-dix revint avec joie disant the seventy to return with joy and said Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom Lord even the demons submit to us in your name wow wow les soixante-dix the seventy people ils se réjouissaient they were joyful les démons leur étaient soumis they were rejoiced that that devil would submit themselves to him quelle puissance what a power wow c'est beau that's a good thing idolâtres d'eux-mêmes idolaters of themselves idolaters et Jésus va dire quoi c'est bien and what did the Lord say he said it's a good thing congrats congrats il va leur dire quoi verset 18 Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair he replied I saw Satan fall like lightning from heaven voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy nothing will harm you ça c'est un verset le verset 19 so this verse right here the verse 19 qui est-ce qu'on aime le lire how much we love this verse right here Lord you have given me this power you have given me this power to trample and when we pray we trample people we trample and we do the exact same thing as Satan the same thing as Lucifer Luciferianisme Luciferianisme the Luciferism is the greatest religion on earth ceux qui veulent briller those who are trying to shine instead of God ceux qui veulent être la lumière à la place de Jésus ceux qui veulent être le chemin à la place du chemin ceux qui veulent être le chemin ceux qui s'idolâtent eux-mêmes ceux qui s'idolâtent eux-mêmes idolizing themselves parce que ça Dieu nous l'a tous donné because ça Dieu nous l'a tous donné gratuitement le pouvoir la force because this power the Lord has given it to us freely le verset 20 so the verse 20 however 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 do not rejoice that the spirit submits you but rejoice that your names are written in heaven rejoice that your names are written in heaven on veut faire des choses extraordinaires sur terre we're trying to do extraordinary things on earth how many people pray to have the gifts of the spirit how many pray to know their call how many are impatient to enter this call how many people are trying to have the anointing how many people want to manifest the power of God how many of you would like to have the mic as far as I'm concerned I just hand it over to you because when I read my Bible all those who had the calling of God upon their lives the first thing they would do was running off because they had a little knowledge of God God has given us everything in our generation and people are running after glory where is the kingdom of God where is the kingdom of God it must be in your heart do you know how the kingdom of God is spreading itself when you yourself have it in your heart you will communicate the kingdom to others it will penetrate their hearts it's the only way that the kingdom of God is moving forward from heart to heart do you think that the kingdom of God only comes down to demonstration of the power of God a certain power because Satan mimics God he tries to heal people also Satan performs false miracles as well but the kingdom of God doesn't come with full observation so that's why we cannot fight the kingdom of God because it's not because the kingdom of God is not outside the man but it's inside him it's inside your heart it must be right there and what hinders the kingdom of God from moving forward it's our heart it's our pride my own pride am I really a disciple of Christ am I really a child of God who is disciple of Christ here amen amen so seek your kingdom of God ask the Lord to reveal you what is the kingdom of God his kingdom his message his word and that's when you will actually move on be obedient and also seek his will we're not here on earth to be happy did you know it that's hard to accept it's really hard but this is the truth there's no happiness down here there's no peace down here in John 14 Jesus himself said it I haven't come to bring peace as the world would give it but I give you my peace seek first things from above seek first the kingdom why are you missing out on those easy and simple things because if we're harnessed to ourselves we have other interests in our hearts let us be real may UK may the queen of UK know that there's a king and that the king is here and he is actually the one reigning let him reign through you be determined Amen est-ce qu'on peut glorifier ce Dieu can we glorify these gods can we glorify Yahweh Amen Amen rendons toute la gloire à Dieu s'il vous plaît vraiment à Jésus pas un homme pas un homme pas un homme pas un homme mais à Jésus Amen Amen on l'acclame on l'acclame on l'acclame on l'acclame encore Abonnez-vous 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 Abonnez-vous